bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons faire voilà j'allais me dire mon cylindre est parti en sucette alors le cylindre en phosphorescent donc cette partie de vidéo sera sur les impressions des pièces en phospho donc là nous avons donc le cylindre du phare que j'ai normalement pas tranché encore donc c'est du phospho plat donc on va le trancher ça change c'est ceci donc la question vitesse donc déjà réactiver la chauffe de tout vitesse d'impression 50% pour éviter donc les problèmes de chauffe tout ça activer le refroidissement ben ça s'activerait après parce que si ça se trouve il va me désactiver donc là on activé donc voilà c'est en train de se mettre en place on va activer la ventilation et on voit le voile ce que j'ai fait donc là le 3 de plastique phosphose vous mettre aussi bien dans la description de ce plastique il est vraiment pas mal on par contre je suis en train de le démêler du coup ça c'est un peu chiant et rouler c'est tous les roulants de plastique qui se déroule voilà bon ça c'est rien le bon c'est normal ça s'obscurcit qui en train de chauffer même chauffer de d'amener en fait le phosphode je le recharge avec la lumière uv de mon de mon mal en peu de bureau et si vous regardez c'est phosphode on a eu j'ai la lumière de la chambre j'ai la lumière de mon imprimante la télé les la lampe de bureau donc voilà mais comme on peut le voir le film quand même s'allume même en plein jour donc voilà il est quand même pas mal voilà sinon vous pourrez voir donc je mettrai le lien du tardis et vous pourrez le voir sur le site puls donc dans mes makers donc ça veut dire mes créations tout simplement pour ceux qui sont pas très anglais donc en fait vous pourrez voir une de mes photos où on le voit dans le noir et ça donne un effet plutôt sympa donc voilà donc là un peu ventilation toujours en route tout est en route ok ça va bientôt commencer donc là on va pouvoir déjà mettre en place le suivant donc la boîte intérieure qui elle prendra trois deux heures alors deux heures 19 20 23 un presque minuit bon voilà on a un prix on a un prix on a un prix m'a l'ampoule également le devant et ici voire le fait qu'à tour normalement son largement de quoi amorcer tranquille ça ne bave pas en plus c'est très bien parce que le plat encore ce n'est pas celui-là c'est celui que j'achète au Action il a vite tendance à baver après c'est un filament normalement prévu pour les stylos 3D un peu moins c'est un peu moins conçu pour les imprimantes mais c'est dû à 60 je crois que c'est 75 de diamètre comme sur les autres donc bon ça va ça fonctionne quand même avec on peut faire de belles impressions quand même mais je trouve il y a quand même de beaux filaments pour un kilo qui ne coûte pas très cher sur Amazon il y a quand même de quoi faire une bonne quantité de pièces donc voilà et la pièce donc on est à 9 sur 21ème couche on l'a le temps il est bégé moins 30 secondes donc ça des fois j'ai des petits becs de temps sur le logiciel des fois c'est fiable des fois c'est carrément sucette après si ça se trouve je me demande à chaque fois si c'est pas dès que je j'en code une autre pièce il se base par rapport au temps de la du nouveau gcode et du coup le temps est faussé mais voilà bon après je me fiche surtout aux couches dès que le temps est faussé euh faussé donc genre là je vais à 14 couches sur 21 donc voilà hop on imprime le tour 18 sur 21 je sais que ça peut pas me permettre de mettre la vitesse normale puisque ça va sûrement chauffer beaucoup trop vite ça aura pas le temps de refroidir en dessous parce qu'en allant vite ça va risquer de faire chaud sur chaud sur chaud sur chaud et seulement au bout d'un moment la première ce sera déjà froide mais il y aura 5-6 couches où ça va être chaud et ça risque de s'effondrer donc voilà ça a fini d'imprimer j'espère que c'est pas ce que je pense j'ai entendu un petit cric elle s'est pas décollée non nickel elle est parfaite donc là hop dans la pièce là on verra on active la chauffe de la buse le plateau on laisse refroidir la pièce est encore très molle hop là faut pas se la bousine voilà je l'ai hop donc on va hop et là le cylindre est ici si j'arrive à le décoller sans le vriller voilà et on a notre magnifique petit cylindre très petit comme on peut le constater on va essayer à passer ça dans la tige si ça va hop là si ça se trouve on a que joli hop donc voilà on a notre tige notre cylindre on le rentre voilà comme on voyait encore un peu de jeu donc la slim un petit peu encore bon on va limer ça et on va essayer à le repasser bon ça normalement si les réglages sont bons il n'y a pas besoin de venir moi c'est juste que c'était un peu chaud du coup ça a un peu coulé et ça a fait une petite bavure ce qui fait que ça coince un peu hop là hop là on va juste lancer la suite alors pour la suite en attendant le cylindre à côté hop comme ça ça me tente chauffer la ventilation s'activera tout seul et voilà donc là on a animé notre cylindre on va aller surpasser le truc voilà là il va jusqu'au fond comme on peut le voir donc là c'est bon on a assez limé donc là hop là je vous ai bougé désolé donc une fois que c'est fait donc le cylindre vous n'êtes pas obligé obligé de coller le faux faux c'est un peu chiant vous mettez simplement de la colle dans le petit trou du du cogne décidément celui-là je vais perdre plus d'une fois ce morceau euh où es-tu petit 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 bon où est-il passé trouver je me fais pas écraser les doigts j'étais léon elle est ici elle est coincée on va lever l'imprimante c'est fait alors ça voilà et tout simplement euh juste remettre sa vitesse par défaut je vois qu'elle a l'air de voilà là pour un truc aussi grand on peut tourner à 100 sinon il y aura 4 heures ça va faire et voilà imprimé à 100% et il y aura deux heures à attendre donc voilà pour mettre une petite musique d'ambiance bon ceci on a juste à coller le sien dessus et normalement tout roule comme sur des roulettes donc voilà bon après ça se peut que l'intérieur du petit cylindre il faut d'aller bavurer un peu pour que ça passe entièrement moi c'est le cas donc je vais faire ça en attendant et je vous laisse admirer la suite de la pression hop là voilà il faut que je les bavure un peu donc ça c'est déjà bon comme la boîte tout ça il ne reste plus que ça et la dernière vidéo sera l'assemblage qui sûrement sera fait demain car là 22h01 il faut donc 2h il sera 23h 24h donc minuit ouais minuit 16 tout comme ça donc se termine ça et après je coupe tout et l'assemblage on verra ça demain donc voilà la pression est en cours bon j'aurais pu prendre là le plat mais avec le réglage pour pièce classique bon pas trop grave je vous remets juste bien voilà pas trop non plus pas qu'on voyait tout et n'importe quoi hop prendre la ligne qui ne s'est pas si petite on va mettre ça autour de lui bon tout ce qui est collage tout ça on va ranger on fera ça demain demain donc voilà ça se plage la pince la raclette on se peut tout ranger donc je vous laisse regarder moi je coupe le son en attente et on se retrouve bien sûr après la pression et on se peut tout ranger il s'est pas un rat un rat de la pince il s'est pas dans l'appel pour ça il s'est pas le il s'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Hop Ouais On monte jusqu'à voir Sous-titrage ST' 501 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 mais bon après je peux encore faire alors valeur par des sauf que là ça ronge donc on va faire un custom sélectionner la couleur pick to screen oui d'accord si tu le dis oui c'est bien ok un signe le plus non on va dire même ajouter les chromatiques on va dire par exemple de on va dire Alors, sélectionner une couleur, pique-screen, hop, 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 ça, masque-intro, hop, 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 hop. On ne sait pas simple à régler, je vous l'avoue. Donc voilà, ça peut faire un petit effet, hop, on a l'image derrière, hop, là, coco. Donc voilà, bon, pour montrer, comme ça, bon, après, on voit, il y a toujours un petit défaut, tout ça, comme on le voit ici. On peut quand même faire un petit style pour mettre quelque chose derrière. Bon, voilà, c'était juste le petit test, comme ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, ça n'a pas pris. Filtre. Donc voilà, c'était l'histoire de tester. Donc, en fait, l'option s'appelle clé chromatique. Donc, en fait, ça permet d'enlever des fonds. Ça, ça ne savait pas qu'il y avait sur... Je connaissais le procédé, mais ça ne savait pas que sur OBS, on pouvait le faire. Donc voilà. Comme ça, on est fixé. Je vous recoupe, je vous laisse tout ça, comme ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501